Vous devez comprendre que la puissance est en vous, vous devez comprendre que vous êtes appelé à toucher beaucoup de personnes et je sais que c'est un discours qu'on ne vous a pas beaucoup dit avant ou bien enfin quand vous écoutez ça vous disiez bon et là c'est pas le savoir pour parler, c'est ce qu'on dit ça c'est pour les femmes là, oui c'est pour la femme là non, ma chérie j'ai dit que même pour toi, même pour toi et il est temps que tu y croyes, il est temps que tu y croyes et quand tu vas commencer à croire, tu vas commencer à agir, tous les projets qu'ils ont formulés contre toi là, ça ne va pas marcher, tous les plans qu'ils ont prévus pour te faire tomber, ça ne va pas marcher, on ne peut rien te faire, tu sais ça maintenant non, tu es intouchable, il n'y a aucun projet que tu puisses formuler que tu ne peux pas atteindre, aucun, ton problème c'est que quand tu commençais avant, on venait gâter ta sauce, Noëna bonjour, vous voyez un peu comme quelqu'un qui commence à construire une maison, tu commences sur ta maison, on convient, tac, on chargonne sa cage, le tout sierre, il va se rendre compte que tu as hâte de tourner le cinquième étage, oui, je vais prophétiser sur vos vies, la parole c'est là, j'ai compris un jour qui est, où est la Bible non, tout ce que je dois chercher dans ma vie, je dois chercher à devenir ça, il dit quoi, cherche à devenir la parole, prends la parole, tu mets sur toi, dans ton corps, dans tes oreilles, jusqu'à quand tu fais quoi ça, c'est la parole qui sort, tu touches, la parole sort, tu respires, la parole sort et c'est très suffisant que tu commences à croire à ce que la parole dit donc je vais prophétiser de Théronome 28 sur vous, je déclare qu'aujourd'hui vous allez obéir à la voie de l'éternel qui vous parle à l'intérieur de vous, je déclare que vous allez observer et mettre en pratique tous ces commandements, je déclare que vous avez la supériorité sur toutes les nations de la terre aujourd'hui, je déclare que voici les bénédictions qui vont se rétendre sur vous à partir d'aujourd'hui. Florence, Ida, Noëlla, Christelle, Reine Foster, je déclare que vous obéissez à la parole de Dieu aujourd'hui, je déclare que vous êtes bénis dans vos villes, chaque ville où vous êtes, quand vous entrez, vous avez la faveur. Ça aussi, l'autre jour, le Seigneur me montre en fait que ça c'est un des signes que tu as choisi, je dois te renseigner sur ça. Un des signes qui va te faire comprendre que tu as choisi avant qu'on te refusait beaucoup les choses, avant qu'il fallait que tu t'octroies la porte, tu demandes beaucoup avant qu'on te donne. Maintenant, tu as remarqué depuis un certain temps que je vous parle pour ma part, la faveur que j'ai, tu vas voir que le nombre de personnes qui t'aiment va remonter. Tu as remarqué quelque part, on devait faire les procédures déjà en six mois, on dit madame, on peut faire même pour vous aujourd'hui. Recevez la faveur sur vous. Parce que même ta tête, même ton esprit accepte de la faveur. Les signes des choisis, c'est ça que je vous avais dit qu'un des signes c'est que vous êtes rejeté. Certes, on te rejette. Et ça c'est les membres de ta famille généralement. Dans les nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie. Faveur. Tu vois, à la fin de la journée, tu fais ton bilan, tu te dis waouh. Je vous assure le nombre de choses que j'arrive à accomplir en une journée maintenant. Et je ne travaille même pas tout le temps. Faveur. Faveur is my name. Il m'en rappelle la chanson de la femme aussi. Faveur is my name. Faveur is my name. Faveur is my name. I don't worry about tomorrow. I don't worry about tomorrow. Laissez-le parler ma chose sur Facebook pour penser qu'elle suis folle. J'ai inventé une femme là il y a un autre jour. Elle me dit que... Quel est le jour qu'elle parle sur Facebook, elle me dit que... Que je croyais que tu mentais jusqu'à ce que mon Decepticon vienne me dire que je ne serais jamais lié rien sans lui. Quand tu parlais qu'il y a des gens qui ont l'abonnement chez le Marabout pour nous, je croyais que tu mentais. J'ai dit ah... Au fond, je vous annonce que la faveur est réelle. Vous me suivez, non? La faveur est réelle. Fais-le-moi. La faveur est... Ce n'est pas le beu-beu. La faveur est le jacquot. Quand quelque chose ne marche pas, tu te dis que... Comment? Attends, non, non, essaie encore, essaie encore. Non, non, non. Parce que tu es habitué. Tout ce que tu fais marche. Tu vois, quand avant, là, avant, quand tu faisais un truc, ça ne marchait pas, tu te dis, je savais. C'est toujours comme ça pour moi. Marjorie, c'est fini, oh. Le temps est passé, oh. Leçon 1. Heureuse est Jocelyne parce qu'elle ne marche pas selon le conseil des méchants. Elle ne s'arrête pas sur la voie des picheurs. Elle ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais elle trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et elle médite cette loi jour et nuit. La loi de l'éternel est sucrée. Et regardez ce qui m'arrive quand je commence à méditer. Jocelyne est comme un aveau planté près d'un courant d'eau. Elle donne son fruit dans sa saison. Sans effort. Sans effort. Tu vas construire tes immeubles sans effort, mamie. Ton chef chantier sera droit comme ça. Les ouvriers seront là même avant l'heure qu'on commence le travail. Que la mère, la mère, on aime toujours travailler pour toi. Vous parlez de quoi? Hein? Et tu veux dire à Dieu que Seigneur, donne-moi. Que ce soit des followers, que ce soit des employés ou des personnes qui aiment être à côté de moi. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Voyez un peu une fille qui marche comme ça. Elle se casse pas elle. Écoutez. Et tout ce que Jocelyne fait, lui, réussit. Écris ici, tout ce que je fais, me réussit. Je décale que tout projet que vous allez engager va vous réussir. Tout ce que je fais, me réussit. Maintenant, vous allez appeler le chacun de vos enfants. Le fruit de vos enfants, le fruit de vos entrailles. Vos entreprises, vos employés sont bénis. Vos clients sont bénis. Vos comptes bancaires sont bénis. Vous êtes bénis à votre arrivée. Et vous êtes bénis à votre départ. Rene Foster, la mère de ton petit-fils-là, elle est très gentille. J'aime bien son esprit. Juste en passant, j'avais oublié de te dire ça. C'est une fille qui veut apprendre. Et puis ça, on aime. Ok. Je déclare aujourd'hui que vous avez la victoire sur tous vos ennemis. Quiconque s'élève contre vous ne pourra pas vous atteindre. Ils vont sortir contre vous par un chemin et ils vont s'enfuir par sept chemins au nom de Jésus. J'ai toujours dit ça. Je me rappelle un jour, le Seigneur m'a donné cette révélation-ci. Le Seigneur me dit que parfois, que nous passons trop de temps à parler de nos ennemis. Et là, il m'a montré ce passage. Il me dit, sur 14 passages de bénédiction, j'ai pris combien de passages pour parler des ennemis? Je dis, un. Il dit, ok. Certains d'entre vous, vous passez trop de temps à parler de vos ennemis. Il ne mérite pas l'espace dans ton journal. Il ne mérite pas l'espace dans ta tête, ma chérie. Moi, je dis toujours, si tu ne payes pas le loyer dans ma tête, je suis désolé pour toi. Ah, maintenant, Souvent, j'ai tellement de vel pour mon esprit pour oublier les gens que parfois, quand un truc encore frère, frère, tu vois, quand tu viens d'avoir un problème avec quelqu'un, ou bien tu vas pas être d'avoir une déception. Quelques heures plus tard, j'ai à commencer à oublier. Si bien que, si quelqu'un assistait à la scène avec moi, la personne revient, il a encore su ça. Ah, comment il a pu te faire ça? Qu'il ne revient pas de ça? Ça me prend peut-être deux secondes pour me rappeler encore que Ah, le truc là, il n'y a pas l'espace dans ma tête. Pas l'espace. Il n'y a pas les mes ennemis, c'est pour qu'on va envoyer leur flèche et eux. Ah, pour me plaindre, il y a une fille qui m'a suivi ce TikTok. Elle est venue. Je vais m'aller venir, elle est venue. Ah, j'ai prié pour la fille là. J'ai zos. Je voyais juste la peur, l'amertume des ennemis. Tu vois, quand tu as peur qu'on lui fasse du mal, tu vois, quand tu es comme ça là, ce qui fait que constamment dans son énergie, il n'y avait que ses ennemis. Et le pire, c'est quoi? Ils sont dans la même concession. Tu ne peux pas fleurir dans un environnement comme ça. Peu importe tes dons. Peu importe ton appel. Je déclare que vos ennemis s'enfuient devant vous par cette chœur. J'ordonne à la bénédiction d'être avec vous dans vos entreprises, tout ce que vous allez entreprendre, dans vos comptes bancaires. Je vous bénis dans le pays où vous êtes. nommé ce pays-là. Je déclare que vous êtes pour l'éternel un peuple saint. Et vous observez les commandements de l'éternel. Et vous marchez dans ses voies. Je déclare que tous les peuples voient que vous êtes appelés du nom de l'éternel. Et ils vous craignent. Je déclare que vous êtes comblés de biens. Je vous comble de biens. Et je vous multiplie. Je suis en train de recevoir cet implant que je dois faire pour agrandir ma maison. Merci pour ta multiplication, Seigneur. Merci. Merci. Le Seigneur est bon. Je bénis vos enfants. Je déclare que le bon trésor du ciel vous est ouvert aujourd'hui. Je déclare qu'il n'y aura pas de mort. Vous n'enterrerez aucun de vos enfants, aucun de vos petits-enfants, aucun de vos arrière-petits-fils. Vous allez même vivre jusqu'à voir l'arrière-arrière-petits-fils. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je déclare sur vous que vous recevez la pluie dans cette saison-ci. Cette pluie qui ne s'arrête jamais. Voyez l'argent entrer dans votre compte tous les jours. Vous avez reçu un dépôt de... Vous avez reçu... Écoutez. Les messages-là, vous allez les recevoir tous les jours. J'aime le mot reçu, déposite. Parce que j'ai une banque là où c'est en anglais. Donc, on met l'argent, on met le déposite. J'aime les mots là jusqu'à... Parce qu'il faut avouer quand même que... Quand tu as mal au cœur et tu es pauvre, et tu as mal au cœur et tu es riche, je crois que les deux deuils sont différents. Tu n'as pas toujours deux des riches. Tu appartiens à un deuil de quelqu'un qui est aisé. Non, s'il vous plaît, dis-moi un peu. Je sais pas, je suis très ironique. Tu appartiens à un deuil de riche. Hein? Je n'annonce pas le deuil sur vous, mais... Mamie, tous les gens qui m'apportent les pommes de France, la maison peut surtout manger mes pommes de France. Pardon, apportez-moi encore d'autres voulues. Ils disent qu'ils ont tout mangé. Hier, quelqu'un m'a apporté au moins 15 pommes de France. Je me rappelle seulement qu'il m'a donné leur place. J'ai vu, j'ai dit, wow, merci, j'ai béni les pommes de France. Je ne sais plus là où c'est. Ça a disparu. C'est quand tu parles des pommes de France. Je vais demander ça à mes employés, que mes pommes de France sont où? Ok, continuons. Quand tu arrives chez le riche, parce que, écoutez, il y a des naissances, il y a des morts. Le riche a les naissances, le riche a les morts. Le pauvre a les naissances, le pauvre a les morts. Il déclare que ta situation change. Tout dans ta vie, maintenant, se lié à un statut de riche. Au nom de Jésus. J'arrive au deuil des riches. Tu vois, les femmes avaient leurs grosses lunettes, là. Elles sont avec leur ventre, leur truc comme ça, leur éventail. Avec les gros, tu ne sais pas qui est à la tête de gagner, parce qu'elle a mis les deux noirs, là. Elle fait... Elle fait guetter les autophones. Le service traiteur qui prépare. On ne discute pas la nourriture. Oh, c'est guère. Même la veuve ne se soucie pas. Est-ce qu'on en prépare ou pas? Elle est à six. Avec son habit de 500 000 qu'elle a mis sur elle, pour finir pour le deuil. Je vous console. Je vous console. Je déclare que toute douleur qui a été causée par l'ennemi, qui est dans votre vie depuis, ces douleurs sont enlevées au nom de Jésus. Noëlla, tu fais, je me sors comme un bébé. C'est ma mère qui me disait, c'est pour ça que, tu es gâté, hein? Il faut venir me gâter, pardon, mamie. Moi-même, j'aime ça. Aujourd'hui, je fais de vous la tête et non la queue. Je déclare aujourd'hui que vous serez toujours en haut, vous ne serez jamais en bas. Je déclare que vous n'allez pas vous détonner ni à gauche ni à droite les commandements que le Seigneur vous a donnés. Amen. Bon, il faut que je lance TikTok. Donc, ceux qui sont sur Zoom, ici, là, je vais aller sur TikTok. Donc, s'il vous plaît, restez sur Facebook. Je vais arrêter ici, là. OK? Je vais lancer une fois le direct. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus, plus haut. Je vais rencontrer. Oui. Bien. 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 Je vais d'abord mettre la connexion avant de faire ça. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est fait. Maintenant, on va chercher tout de temps. Je l'ai dit tout à l'heure, hydraté, c'est... ... 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 toi. Quand tu regardes le bébé là, tu ne veux pas qu'elle souffre demain, non? Elle dépend de toi. Et tu dois tirer ta force de quelque part pour avancer. Donc, vois tes enfants. C'est ta source d'inspiration. Deuxièmement, toi-même pour l'amour de toi-même. Vois à quel niveau tu es maintenant. Il sait que tu es mal. Quand tu avais un homme, tu es mal. Il sait. Quand il te met mal, il ne t'a pas oublié. Il sait. Donc, il sait que tu es mal. Si quelqu'un sait que tu es mal, disant t'aimer et qu'il ne fait rien, tu dois te demander si tu mérites ça. Est-ce que tu penses que tu mérites ça, Oskarine? Non, maman. D'accord. Maintenant, il va falloir... J'ai réfléchi pourquoi je suis j'ai envie d'abord de retourner chez mon maman. Moi, ça m'a aidé avec mes enfants et j'ai su quoi faire parce que c'est comme si cette maison... J'ai vu de cette maison qu'il a pu... C'est comme si ça me bloquait. Il y a là, on est arrivé là. Mais c'est bien comme toi, tu as réfléchi comme ça. Ça veut dire que tu réfléchis? Tu n'es pas bête? Ma chérie, tu n'es pas bête? Moi, je dis que je veux ou pas que je n'ai pas bête. Je ne sais pas. Parce que rien ne va... Ça ne sert à rien d'être dans une lutte et de souffrir chaque soir. Parce que... Écoute, ma chérie. Personne ne connaît ma personne. C'est ça que je voulais te dire. Personne ne connaît ce que tu te travesses. Arrête de parler. Lui-même ne l'informe pas. Parce que je crois que c'est un manipulateur qui connaît comment tu fonctionnes. Il te connaît. Il connaît bien comment tu fonctionnes. Tu vas seulement le supprendre. Fais ce que tu as à faire. Comme tu t'es assis, tu as réfléchi là. Bon, je vais partir, je vais rentrer chez ma mère. Là-bas, tu es au moins pour les enfants. Imagine là où tu es seule maintenant. Tu veux même sortir pour chercher quelque chose pour manger. Les enfants sont là. Tu vas faire comment? Tu vas les laisser à qui? Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de compenser à zéro. Mais alors? Mais je veux dire que je fais l'erreur. Jamais besoin de... Non! Je ne savais pas à qui pas. Tu vois, tu réfléchis très bien. Tu n'es pas une bête fille. Tu es très intelligent, ma chérie. L'homme n'a pas même pas. Je ne sais pas. Je suis heureuse, mais je camouffe juste. Tu vas essuyer tes larmes. Tu as compris? Tu vas essuyer tes larmes. Oh, you are! ne tente pas de lui dire que tu en fais partie. Planifie. Porte tes choses. ça. Si on peut te demander, fais trois jours de jeûne. Parce que ce genre de personnes-là, il y a des personnes avec lesquelles vous sortez qui sont parfois très fortes. Rain Foster écrit ce que tu dis là dans le direct de Facebook. Écris ça ici, Rain Foster, écrit. Je vais lui dire parce que je ne vois pas. Je ne vois pas les messages de WhatsApp. Tu dois prendre trois jours de jeûne d'abord parce que tu es dans une bataille spirituelle. Ne l'oublie pas. L'homme-là, il te manipule beaucoup. Et c'est quelqu'un qui je crois qui tire son énergie de toi. Prends d'abord le jeûne. Tu comprends? Trois jours minimum, tu te laves avec le sel. Tu comprends? Tu achètes le jujube. Tu connais le jujube, non? Voilà. Tu écrases ça. Tu mets dans l'eau avec le sel. Tu parles. Tu manges l'autre au sol. Tu verses l'autre au sol. Tu vas, tu as sûrement la tête à l'extérieur de la maison. Tu verses. Tu parles à tes ancêtres. Tu demandes qu'ils te fortifient. Qu'ils mettent une barrière de protection autour de toi. Tu fais ton jeûne de trois jours. Trois. Tu comprends? Et tu demandes que tout homme fort qui t'a attaché derrière cet homme-là et dans cette maison qui te libère. Tu vas lire le somme 35 et 91. Tu comprends? Quand vous parlez, il faut faire où? Si vous voulez faire, c'est bien. Il y a des hommes ici, dehors, que vous sautez avec. Ils sont conduits par des esprits démoniaques. Démoniaques plus, plus. Leur but, c'est de détruire votre vie et de vous mettre à terre. Mais je déclare au nom de Jésus que tu ne vas pas détruire ta vie. Oscar et moi. Aujourd'hui, quand je te parle, il est peut-être 9, 8 heures, quand tu finis de ne pas laver moi, va te mettre le sel dans l'eau et tu te laves avec. Parce que quand je vous parle, vous ne faites pas le travail. ça va te fortifier parce que c'est quand il va savoir que tu as déménagé que ta vraie bataille va commencer. Il va revenir te supplier de toutes les couleurs avec tout ce que tu vas entendre. Il faut que ton cœur soit fort. Tu me suis? Ok, c'est tout ce que j'ai dit. Il n'y a plus moi de quelque chose à dire. Si tu veux, tu fais, si tu ne fais pas. Je te fortifie Oscar et moi. Je vais te laisser descendre. Je te fortifie, je déclare que ton corps et ton cœur ne te laisseront pas. J'active tes hanches et ta bouche que tu parles. Tu commandes tes hanches selon le psaume 103 verset 20. Son esprit est manipulateur et tu vas sombrer si tu continues. Voilà. C'est Rennes Fausté qui dit que c'est un bon parleur. Il faut que tu arrêtes. Je déclare que tu es forte. Je déclare j'ouvre tes yeux pour que tu voyes. Que tu voyes ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit avec l'assistance de tes ancêtres et de mes propres ancêtres que tu es fortifié aujourd'hui. Toute personne qui t'a attaché derrière tes sept hommes ou dans cette maison, je déclare que tu es détaché au nom de Jésus. Je te libère pour que le Seigneur te montre la direction que tu dois suivre. Je déclare que quand tu déposes des enfants chez ta mère comme ça, tu vas trouver le boulot le même jour au nom de Jésus. Je te remets sur le monde du travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et n'oublie pas, n'oublie pas, tu as tes enfants qui comptent sur toi. Tu me suis. Voilà. Bye-bye. D'accord. Vous blaguez. Je n'aime pas que les gens me disent que sois courageuse. Parce que c'est une place, ma chérie. Si tu meurs aujourd'hui, on t'entend. On t'entend. Et le gars conduit sa vie, tu vas prendre l'attention derrière quelqu'un. Libère attention, ma chérie. Tu meurs tes enfants de un an va faire comment. Arrête ton corps, ma chérie. Arrête ton corps. Mais elle n'est pas bête. Je vois ce qui réfléchit. On vous dit de faire votre travail spirituel. Faites votre travail spirituel. Oh. C'est gentil. Moi, ces gens, si vous avez quand même quoi à dire. Si vous me disiez de quoi vous voulez parler, ça aurait été plus cool parce que j'ai tellement de demandes. Allô ? Bonjour Joël. La reine Joël, comment ça va ? Bonjour la reine. Je vais bien. Merci. Très bien. Merci. En fait, je me permets de vous contacter aujourd'hui parce que j'ai dans une situation qui est assez délicate, ce n'est pas délicate, mais qui me trompe énormément. En fait, Attends, je demande l'assistance des ancêtres, de tes ancêtres de la Vierge Marie pour pouvoir te guider. Quand tu parles, que tes paroles soient guidées par l'Esprit Saint et aussi que ta solution puisse être donnée. Seigneur, je reçois la sagesse pour pouvoir la guider au nom de Jésus. Amen. Vas-y. D'accord. Merci. En fait, comme je le disais tantôt, j'ai un don que je sais très bien que je refusais de l'admettre qui est, quand je rêve, elle se reproduit. Mais c'est depuis la naissance. Donc, ça m'a tellement menacée que je suis de la société camérable jusqu'à jeter au pays il y a plus de quelques mois pour essayer de voir comment faire pour que les choses puissent aller mieux. Depuis mon retour du pays, le problème c'est que maintenant je vois énormément à répétition des rêves mais je ne parviens pas à mettre les mots. Je ne parviens pas à... Je ne comprends pas en fait mais je rêve plus et ça se réalise. Donc, si j'ai un signal qui se produit dans mes rêves ou même si je suis là en train de parler quelque chose va directement se passer sur mon corps et directement la semaine qui suit dans les jours qui suivent je vais savoir non, ta question c'est quoi alors ? avec ma question c'est que j'aurais besoin de vous pour essayer de voir comment je peux comprendre mes rêves et pouvoir c'est tout pour voir les rêves j'ai tellement de questions que je ne sais pas comment aussi en fait et aussi quand il s'agit des rêves attend un peu quand il s'agit des rêves quand il s'agit de rêves vous devez plus parler avec vos guides parce que quand ce couchon dort c'est là qu'il commence à communiquer avec nous tu dors avec qui dans la nuit ? tu as quelqu'un dans ta chambre ou bien dans ta maison ? juste ma fille j'ai mes enfants à la maison d'accord donc quand on dort c'est là que nos anges nos guides viennent communiquer avec nous et venir me dit peut-être ok tu veux que je t'aide je pense que tu dois d'abord leur parler et tu avais au départ refusé ce don pourquoi en fait j'avais peur j'avais peur d'être voyante en fait donc j'avais peur parce que souvent quand on dit ça rend souvent les gens folles et tout je vais rentrer au pays pour travailler et tout et tu viens de demander quand je suis rentré au pays travailler mamie ça veut dire que je ne peux pas te conseiller alors en fait non je fuyais au départ je fuyais franchement j'ai beaucoup fui mais j'ai trouvé ça n'a pas de solution parce que ça me poursuit et depuis lors que je l'ai accepté parce que quand je l'ai accepté ça m'a permis d'aller au pays parce que il y a 26 mois ça n'allait pas du tout à la maison je t'ai obligé de voyager il fallait que j'aille faire ce qu'on me demandait de faire malgré que je n'ai pas tout fait j'ai fait juste le cas mais depuis mon retour ça ne en fait depuis mon retour ça ça se fait encore plus ouvert ok écoute moi ma chérie ils me disent que tu dois arrêter ça tu es en train de blaguer avec eux tu tu veux qu'on te dise ce qui va te reconforter tu ne veux pas la vérité et ils t'ont déjà parlé tu écoutes bien Joël tu as des guides très puissants ok une question tu penses que si tu leur obéis et que tu fais tout ce qu'ils t'ont demandé de faire qu'est-ce qui va se passer de mal marianne 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 c'est toi oh my god please send me a message marianne please please ça c'est ma best friend please send me a message please my 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 number is on the link in the bio please ok Joël vas-y je t'écoute je dis que je t'écoute je t'ai demandé pourquoi si tu fais tout ce que tes guides t'ont dit tu penses que qu'est-ce qui va se passer en fait j'avais plus au départ en fait j'ai plus peur de ce que rien ne va se passer contrairement ça va très bien se passer parce que s'ils m'ont demandé de faire quelque chose c'est parce qu'ils savent que c'est bien pour moi oui oui ils savent que c'est bien pour moi et s'ils me demandent de le faire bah bon c'est là maintenant j'ai pris conscience et j'ai dit ok je vais faire ce que vous me demandez dès lors que j'ai accepté de pouvoir faire ce qu'ils me demandent de suivre malgré que je ne suis pas encore vraiment je suis toujours dans le doute en fait je suis dans je vais faire je ne vais pas faire je ne vais pas faire je ne vais pas faire en fait j'ai eu peur constante de pouvoir réaliser ça bon ça veut dire que tu n'as pas besoin de moi ma chérie ton problème est avec toi même mais maintenant laisse moi un peu te dire un truc parce que je pense qu'il y a une mauvaise conception de enfin quand on accepte l'appel on appelle ça misconception accepter son appel ça ne veut pas dire que comme j'ai accepté jeudi vendredi tout sera clair tu traverseras toujours des périodes tapotez le live s'il vous plaît vous traverserez toujours des périodes de confusion il y aura des périodes de doute il y aura toutes les mêmes périodes de la vie normalement vous allez les traverser mais la différence c'est que cette fois-ci quand tu vas traverser le doute c'est pour clarifier leur voix parce que le but ultime de tes guides c'est que quand ils te parlent que tu agisses que tu agisses du tic au tac du tic au tac du tic au tac et quand tu tardes au début d'abord tu traînes on te dit tu vas faire 10 choses tu fais une on te dit mais au fur et à mesure que tu avances tu arrives à un niveau où on te dit de faire 10 choses tu vas faire 10,1 choses c'est-à-dire tu fais tout tu mets tous les points sur les i tu mets toutes les virgules tu fais tout c'est ça le but ultime pour que tu arrives à une obéissance plus accentuée donc tout ce que je peux te dire c'est que quand on accepte l'appel on est comme un autodidacte tu es comme quelqu'un qui marche dans le noir tu fais ça là tu touches ah ok ah ok ça c'est la chaise ok tu touches tu touches tu comprends ça aiguise la personne qui est à l'intérieur de toi ça t'aiguise et je sais que vous avez en ligne des personnes aujourd'hui qui vous disent vous voyez les tiktokers ou les facebookiens qui vous disent que non viens en deux mois je vais te former tout va aller je ne peux pas t'apprendre ce que moi j'ai appris en 14 ans en un mois je ne peux que te même ceux qui sont dans ma formation spirituelle quand je reçois les gens comme toi dans mes formations je vous guide juste je pousse un peu comme ça là mais tout le travail c'est toi qui le fais sinon tu ne pourras pas être un leader sinon tu ne pourras pas avoir de l'autorité dans le spirituel tu comprends ma chérie et ta parole est très importante quand tu dis par exemple que je ne comprends pas ce qu'ils me disent je ne sais pas je ne je ne voici ce que tu dois dire je reçois la direction appropriée parlez-moi guidez-moi je reçois la capacité d'obéir instantanément à ce que vous me dites de faire là tu te positionnes ma part de spiritualité n'est pas comme pour d'autres personnes je ne fais pas peur aux gens dans ma métri de spiritualité whatever the situation quelle que soit la situation en étant zen on peut y arriver parce que nos guides ne viennent pas nous faire peur parce que ils me font peur ils ont bloqué toutes mes choses oh pardon ne m'appelait pas de un moment pardon quand tu te quand j'ai commencé à t'écouter j'ai dit ceci j'ai demandé la sagesse pour te guider même Salomon dans la bible quand il allait faire ses sacrifices ses offrandes il a tué ses animaux là ses boucles ses buffles ces trucs là il a dit Seigneur donne moi la sagesse c'est tout hein donc le spirituel n'est pas avec la force il n'y a pas la confusion donc quand tu vas maintenant parler de dans le futur adresse leur un message tu es dans l'Europe oui je suis en Europe d'accord cherche un endroit où il y a la terre est-ce que tu vas régulièrement faire des libations est-ce que tu vas leur parler tu vas leur donner des choses non c'est juste quand je descends au pays voilà ça c'est déjà une première chose c'est déjà une première chose que tu devrais mettre dans ta routine bonjour bonjour à ceux qui sont arrivés bonjour 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 les nouveaux tapotez le direct tapotez tapotez ok bon tu ne peux pas attendre de descendre au pays tous les 18 mois avant de leur avant de leur donner des choses ça doit être une attitude de vie pour toi donc parfois tu peux rester tu envoies l'argent au pays à quelqu'un il achète des biscuits il partage à ton nom parce que faire le salat en Europe est très difficile parfois tu vas dans la rue tu donnes aux gens ils te regardent comme ça pourquoi ils me donnent ça pourquoi donc tu cherches un endroit tu peux régulièrement faire des salat c'est-à-dire offrir des choses aux gens tu dois prendre des boissons en particulier je ne sais pas ça dépend certaines personnes ça peut être le vin rouge c'est-à-dire le whisky c'est-à-dire le jus de raisin ça dépend donc tu cherches une boisson parfois quand tu peux acheter eux-mêmes ils vont te dire tu vas sentir à ton esprit comment ils sont-elles te parler on veut ça plutôt donc si tu es à côté d'un endroit tu vas me contacter un inbox plutôt pour que je te donne pour que je parle de l'autre là pour la partie de fer pour l'offrande à l'eau je peux donner je te donne la marche à suivre donc tu prends la boisson tu pars tu verses tu cherches un endroit il y a la guerre même tu verses parce que même si tes ancêtres sont à Badjoun Badjoun c'est mon village et que tu te trouves à Paris tu peux leur parler à partir de là je dis toujours qu'ils ont des je suis sûr que les ancêtres de Badjoun ont une ambassade à Paris dans le spirituel c'est comme ça que je vois les choses donc ce qui fait que si je me mets à Paris je parle l'ambassadeur des Badjounens à Paris il va recevoir mon message il va transmettre ça à Badjoun ok voilà donc tu vas tu verses et tu parles parle leur comme si c'était tes bonjour les Bétiers et les Badjoun tu dis vraiment je suis désolée je ne avant quand je m'explique ça je ne connaissais pas comment ça fonctionne ouais papa mes ancêtres excusez-moi vous me parlez depuis là je ne savais pas fais-moi prenez un peu ça comme ça calmez-vous avec c'est que j'aime la cola prends le jume tu prends tu émets tu verses tu parles maintenant tu leur demandes voilà depuis qu'on m'a dans les rêves je ne comprends pas très bien je vous en prie guidez-moi et si tu sens que je dois peut-être trop te former sur quelque chose en particulier ils vont sûrement te le confirmer si c'est le cas tu peux me recontacter ok mais prends d'abord l'habitude de parler avec eux tu vois tu leur parles comme si c'était ce sont tes parents ce sont tes ancêtres quand on dit ancêtre c'est un peu comme si c'était ta grand-mère non parce qu'aucun d'entre nous n'a vu l'arrêt grand-mère de son arrêt grand-mère mais mais si on regarde bien si elle était vivante tu irais vers elle tu dirais grand-mère tu vas lui il y a une certaine maternité qui sort je me rappelle de mon grand-père il était très très paternel et on s'assied souvent sur ses pieds quand on était petite sa barbe piquait tu crois que c'est va lui parler aujourd'hui je vais aller faire le protocole monsieur faux-dop il s'appelait faux-dop non 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 je dis grand-père donc va avec cette aisance là avec eux s'il te plaît et crois-moi quand tu vas parler ils vont te répondre demande leur quelle est la direction mais ils ne viennent pas avec la peur tu as compris ma chérie tu as porté le direct ils ne viennent pas avec la peur pas de peur pas de confusion tu as un appel tu as des choses à faire ne crois pas que je vous dis encore j'ai fait 13 ans en Europe mes choses ne marchaient pas et c'est quand je suis arrivée en Afrique j'ai fait 2 ans avant de me connecter aux ancêtres parce que j'ai fait 1 an au pays je suis allée faire un petit salaka comme ça sur la tombe de ma mère et de mes grands-parents je suis repartie à Douala 1 an plus tard c'est-à-dire 2 ans après que je suis arrivée au pays on me renvoie au village quand je suis en chemin avec l'intention d'aller faire un petit salaka de 40 000 ils disent que nous on le pousse là on veut le grand salaka j'ai dépensé presque 250 000 ou 300 000 on dit achète ça j'achète fais ça fais ça la boisson ça manque que j'ai versé sur la tombe là les qualités de whisky que moi-même je ne savais pas que je me portais pour verser sur la tombe de quelqu'un donc c'est étape par étape et quand ça s'est fait quand je l'ai fait pendant que je faisais le salaka l'agent était en train de dépenser l'accord est revenu dans ma poche et c'est comme ça que mes choses ont commencé à s'ouvrir et je me rappelle quand j'étais en Angleterre quand on me disait souvent qu'il faut que tu es au village faire telle chose premièrement je n'avais personne pour me guider et malheureusement pour moi je n'avais pas quelqu'un en ligne que je pouvais peut-être me voir comme ça qui va peut-être expliquer que je n'ai pas peur parce que sérieusement j'avais peur de ça j'étais allée dans une église on m'avait parlé j'avais peur je me disais ah si je parle des ancêtres j'avais peur donc toutes ces peurs sont parties c'est comme ça que j'ai pu me rapprocher et mes choses ont commencé à s'ouvrir donc ne crois pas que parce que je vois bien quand tu as refusé au départ c'est parce que tu te dis ah parfois on a une situation en Europe on se concor c'est la meilleure situation alors que et toi même tu sais qu'ils ont toujours quelque chose de bien pour toi ta grammaire ne peut pas te donner quelque chose qui est mauvais la preuve quand tu partais chez elle au village elle ne peut pas la bonne nourriture moi mon arrêt grammaire je l'ai connu j'ai eu le bonheur de connaître mon arrêt grammaire elle te faisait du rôti de porc tu manges c'est bon la source d'arracher le porc tu t'assois sur le lit en bambou donc il faut avoir confiance que ce qu'ils ont à te donner c'est bon Jérémie 29 verset 11 je connais les projets que j'ai formés pour vous les projets de paix les projets de paix je vais vous chercher ça Jérémie 29 verset 11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit les Danelles projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance ok voilà Joël je te bénis je te fortifie je déclare que tout esprit de peur sort de ton corps de ton environnement de tes pensées je déclare aussi que tu ne seras plus lente tout esprit de lenteur qui faisait que tu traînais avant d'aller obéir et faire ce qu'on te demandait de faire que cela te quitte à cet instant j'active actuellement tes dons et j'appelle les personnes à toi qui vont te reconforter les personnes qui vont te guider et les personnes aussi qui vont te faire croire en ce que tu portes je les appelle à toi au nom de Jésus Christ j'ai prié Amen voilà merci merci beaucoup chaleur ok mon internet l'a fini je pense que vous m'arrêtez là je ne sais pas comment coach Amon fait pour parler avec autant de personnes mais là hey mama c'est seulement pour trois personnes 10 hos 10 hos how do I do that thing je vois tellement de personnes je vais te parler je vais te parler ok je vais prendre une autre personne quand le crédit finit ça finit parce que j'ai mis le crédit c'est que bientôt MTN va me dire que vous n'avez plus de crédit donc je vais voir je vous regarde au pif je regarde votre tête c'est l'énergie qui me parle que j'accepte bonjour non celle que j'ai acceptée n'accepte pas elle ne se brinque pas on va voir une autre personne oui bonjour 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 comment ça va je vais te dire je vais te dire tu me connais ou pas kovita fashion toi c'est qui dis-moi un peu ton nom tapoter je vais faire les ateliers des enfants cette année plutôt à ma quête je ne fais pas au parcours vita envoyez-moi vos enfants s'il vous plaît avant que l'enfant vienne il faut que tu comprennes que la